Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour le tirage du jour, celui de lundi 6 juin 2022. Alors j'espère que vous avez passé un très bon week-end ensoleillé, pas trop de coups de soleil, et puis une pensée pour tous ceux qui ont été impactés par les gros orages. Alors on va prendre déjà ici la coupe du tarot, et puis on va regarder quel message ressort pour cette journée du lundi. Et je vais prendre celle-ci, le 7 de coupe, et je vais prendre celle-ci, l'empereur. Donc là il y a quelque chose de bien, c'est-à-dire que même si vous pourriez vous sentir un petit peu perdu ici avec le 7, même si vous pourriez vous dire je ne sais pas quelle voie choisir, je ne sais pas quel chemin emprunter, il y a la possibilité avec l'énergie de l'empereur de recadrer les choses, et de retrouver une certaine stabilité. Cela va vous permettre justement d'y voir plus clair, et de vous faire confiance, puisque la carte de l'empereur apporte la confiance, et vraiment l'idée de se dire j'ai trouvé la direction où je dois aller, donc je l'emprunte. Ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel, le 7 en tout cas, en numérologie, il vous invite à aller à l'intérieur de vous, à vous poser les bonnes questions, et aller vers plus de clarté. L'empereur peut nous parler d'administratif, ok, il peut y avoir l'idée de se dire je ne sais pas que faire, comment démarcher, ce que j'appelle, etc. Et on va voir comment ça se déroule après avec le tirage, et l'empereur aussi, ça peut nous parler d'une personne charismatique, où on ne sait peut-être pas comment se comporter. Donc j'ai choisi pour ce lundi d'approfondir les énergies, avec un lit oracle. Alors j'ai la carte des voyages, qui est tombée ici. Nous avons un temps de pause, alors ça peut être l'idée de vouloir prendre de la hauteur, vraiment avec le voyage, on est ici dans une distance, dans une prise d'auteur, tout comme l'énergie du 7 qui nous invite vraiment à se poser les bonnes questions. D'où le temps de pause ici, qui ressort également. Alors, nous avons le temps, le bonheur, je vais en tirer quand même 4 autres, je vais prendre celle-ci, l'instabilité, ok, j'en ai parlé un petit peu, la stérilité, ça va bien avec le temps de pause, ici le travail, qui nous parle de travail aussi, d'investissement, et la ville. Alors, en surprise, nous avons l'argent, et le boom ! Alors, ici, on va déjà parler d'une énergie émotionnelle, mentale, où c'est vrai, on est perdu, l'instabilité, le 7 de coupe, ok, on veut prendre de la hauteur, on veut prendre de la distance, on veut voir ce que les énergies amènent, enfin, on va dire plutôt, quelles pensées viennent vers vous, si vous prenez un temps de pause, si vous prenez de la hauteur et du recul. La stérilité, ça va nous dire que vous avez besoin vraiment de mettre ici le bouton off, pour pouvoir mettre vos idées au clair, et que le temps, justement, va agir comme un allié, pour pouvoir ici comprendre ce qui est bon pour vous, pour votre bonheur. Alors, ça peut concerner de votre bonheur par rapport à une situation ici, votre bonheur par rapport à une autre personne. Nous avons dans vos capacités, les surprises, l'argent, boom ! Donc, ici, je vais plutôt le voir comme l'idée de, ah, j'ai compris mes ressources, j'ai compris mes capacités, j'ai compris quelque chose, ici, après un moment de pause. Donc, on a une réflexion qui est positive, qui est fructueuse, parce que vous mettez en lumière, on a, c'est marrant, puisqu'il y a des petits détails dans ce jeu qui me fait plaisir, on a la lumière ici, enfin, l'interrupteur. Si vous appuyez, si vous prenez le temps d'appuyer, les choses vont pouvoir s'éclairer. Et dans ce temps de recul et de pause, ça va vous permettre ici de comprendre qu'il faut continuer à vous investir, de continuer vos efforts, de continuer ici à cultiver votre bonheur pour aller dans la bonne direction par rapport à ce dont vous souhaitez. Le voyage, il peut concerner, bien sûr, un voyage, il peut concerner l'étranger, une personne étrangère. Pour d'autres personnes, il sera question ici de ressentir cette instabilité, malheureusement, mais de pouvoir la contrer en prenant le temps de réfléchir et en prenant le temps de savoir ce qui est bon pour vous par rapport à cette personne. Vous aviez ici la carte de l'empereur. Donc, ça va vraiment nous dire que vous êtes capable de remettre les choses en ordre, de remettre les choses en règle par rapport à votre alignement, par rapport à votre intérieur. Et ça va vous permettre de voir vraiment comme une nouvelle porte, une porte ouverte, une porte de possibilité pour vous sentir mieux, pour vous sentir bien. des surprises ici, c'était de l'argent. Donc, oui, l'argent, on peut nous parler d'argent. Les surprises, elles concernent aussi, voilà, vos ressources insoupçonnées, vos capacités. Et le conflit, c'est plutôt, alors vu que c'est une énergie ici dans la surprise, dans le positif, c'est l'idée de se dire je suis capable d'aller au front avec soi-même et, du coup, vous êtes capable d'aller au front avec vous-même et de vous dire je peux le faire. Je peux le faire. Il y a quelque chose qui en vaut la peine. Donc, retenez ça ici. On peut parler également d'argent puisque ça ressort ici. Donc, l'argent, bien sûr, ça peut concerner une prime par rapport au travail. L'argent en lien avec quelque chose en rapport avec la ville. Donc, on peut parler de quelque chose à payer, ok ? Donc, dans ce cas-là, il y a quelque chose qui peut s'alléger, s'arranger comme un échéancier, un échelonnement. Nous avons aussi une somme d'argent qui peut concerner le travail et les voyages où peut-être il y avait des remises en question. Est-ce qu'on va faire ça ? Est-ce qu'on va pouvoir faire ça ? Etc. Mais, on verra qu'il y aura des solutions, des issues possibles par rapport à cette situation. Qu'elle soit au niveau du voyage, au niveau d'une personne étrangère, au niveau du travail et de l'argent qui en ressort, paye, prime, indemnité pour d'autres personnes. et puis, dans le rapport avec vous et le monde extérieur, il y a cette capacité de se dire « Je me fais confiance ! » Voilà, donc vous faites confiance. Il y a quelque chose qui en vaut la peine. Vraiment. Alors, on va passer ici au petit le normand, donc Iris le normand. Bon, il commence vraiment à faire chaud. Voilà. Alors, je vais ici faire un tableau pour le tirage du jour du 6 juin 2022. Ça passe tellement vite. C'est impressionnant. Alors, nous avons la faux. Nous avons le chemin. Ça peut nous parler d'une décision de quelque chose qui est tranchée, qui est coupée dans le but de changer une direction. On l'a vu, il y avait l'idée de recadrer les choses, de se refaire confiance et de se dire « Je continue mes efforts, il y a quelque chose qui en vaut la peine par rapport à quelque chose ou une personne. » Ici, on parle de décision. Il y a une décision qui est prise par rapport à une situation. Alors, on va retrouver l'anneau. Nous allons retrouver les poissons qui vont nous parler d'argent, encore une fois, d'abondance, du travail indépendant. Aussi, il peut y avoir une décision prise par rapport aux activités indépendantes. Nous avons l'animal, le chien, la personne, le monsieur, le jardin et le serpent. Alors, si je dis « Hum hum », c'est parce qu'on a, regardez, on a une, alors, une, deux, trois combinaisons un petit peu floues, un petit peu ambiguës. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut me parler de multiplicité au niveau du cœur. Donc, il y a des personnes qui sont en lien avec une tierce personne. Ou, il y a cette notion, pour moi, de distance, à un moment donné. Cette distance, on la retrouve aussi avec la faux. Et on la retrouve aussi avec, avec le voyage qu'on avait eu avec le jeu et élite oracle. Et, notamment, avec la carte de la distance ici. Bon, mais ce n'est pas grave parce que l'énergie ici de la maison va vous permettre de vous recentrer, de vous réaligner par rapport à cette personne. Même s'il y a de la distance, elle a été nécessaire pour pouvoir ici transformer une situation relationnelle et y voir plus clair. Voilà, ça peut être une tierce personne, un amant, une amante, une personne de votre cœur, mais tierce, on va dire aussi, pour d'autres. Il est question ici d'un réajustement. Voilà pourquoi nous avions eu la carte de l'empereur que je vais mettre ici qui restructure les choses parce que c'est nécessaire, parce qu'il en a besoin. Alors, on peut parler ici d'un organisme, alors ça va me parler de vétérinaire parce que j'ai quand même les poissons qui vont me parler d'une certaine manière avec un lieu du médecin. Bon, même si je n'ai pas vraiment la tour pour moi, ça me parle de vétérinaire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont en lien avec le véto justement par rapport à des petites complications sur un animal. Bien sûr, ça ne touche pas tout le monde, mais ça concernera quelques personnes. Il y a une décision qui va être prise ce jour par rapport à cet animal. On retrouve également l'anneau qui nous parle de signature, d'engagement, ça peut être en lien avec une transaction ici, en lien avec un travail indépendant, des activités, en lien avec un organisme ici. On voit très bien qu'il y a des choses qui vont bouger, mais par contre, le message que je reçois, c'est qu'il faut laisser le temps au temps parce que le vaisseau va nous dire ici que ça bouge, ok, mais c'est long, mais ça avance tout de même. Ça va avancer, même si c'est long, vers le long terme, avec plus de stabilité, de sécurité. Donc, s'il y a une signature demain ou une volonté de changer quelque chose par rapport à un travail indépendant, par rapport à des activités, le chemin peut vous dire oh là là, j'ai beaucoup de remises en question, je suis perdue et ça tombe bien, on avait le 7 de coupe ici. Mais malgré tout, ce que vous mettez en place, même si ça vous demande de prendre sur vous, de changer des choses, que ce n'est pas toujours facile ici, ça va vous permettre ici de stabiliser les choses sur le long terme. Donc, il y a quelque chose de très réfléchi, de très intelligent. Alors, on a ici, peut-être pour un travail où les travailleurs indépendants, ceux qui sont auto-entrepreneurs, voilà, ceux qui ont des activités, on peut avoir un élément trouble au niveau du public, au niveau de la patientèle, au niveau de la clientèle. c'est comme s'il était question peut-être de prendre de la distance avec une personne avec qui vous êtes en lien. Pourquoi ? Parce que, il y a quelque chose qui est un petit peu flou. Peut-être que vous ne savez pas comment vous comportez, comment adopter ici une attitude par rapport à cette personne. Vous pourriez être un petit peu perdu. Est-ce que c'est le bon client ? Est-ce que, voilà, est-ce que cette personne va être correcte, etc. Ça peut être aussi pour une petite transaction toute bête. Vous décidez de vendre, je ne sais pas, des vêtements, un vélo, une voiture et vous tombez sur un client ici, une personne susceptible d'être intéressée et vous dites je ne le sens pas. Donc, on va vous dire attention avec le serpent demain sur des petites ventes, des petites choses de ce style-là. Il va falloir bien prendre de la hauteur, bien ouvrir les yeux et retrouver vraiment en termes de ressenti si oui ou non vous pouvez faire confiance parce qu'il y a un petit doute quand même ici. Voilà pourquoi je retrouve l'élément trouble. L'élément perturbateur ici qui va bien sûr s'impacter sur une relation qu'elle soit familiale, conflit, dispute, mais légère. Il y a des tensions quand même. Qu'elle soit amicale, voilà, parfois c'est tendu, c'est possible ou qu'elle soit aussi sentimentale. Là, on l'a vu avec les personnes qui ont quelqu'un d'autre en tête, mais pas que parce que ceux qui sont en couple et qui n'ont pas d'amant ou d'amende puisque tout le monde n'en a pas, on a cette notion de se dire tiens, il y a un petit comportement qui m'embête par rapport à la personne de mon cœur donc je me mets à votre place mais il peut y avoir quand même en début de journée une petite tension mais les choses vont pouvoir justement prendre de la hauteur et se stabiliser. Donc voilà, ne vous en faites pas. Là justement, on va regarder un point un petit peu plus énergétique et sentimental avec le Spark of Love. Donc je garde quand même ces deux cartes-là. Donc nous avons ici le soleil, nous avons le travail, nous avons les amoureux, ça tombe bien. On est dans le sujet donc ça c'est chouette. On a ici quelque chose de positif, ça peut nous parler d'une amélioration, d'une vision, d'une clarté, la clairvoyance et la vision des choses. J'en ai parlé il y a quelques jours. On voit que vous vous êtes engagé, vous vous investissez par rapport à la personne de votre cœur. Ça c'est pour les couples. Il peut y avoir une révélation, une amélioration, une conscientisation. Pour les personnes célibataires, le travail, l'ordinateur, tout ça, ça va plutôt me parler de site internet, de réseaux sociaux où il y a, il peut avoir une accroche, une visibilité. Alors soit vous dites aujourd'hui j'arrange ma présentation, ma photo, etc. Il y a cette notion de visibilité qui vous convient parce qu'il y a quelque chose de plus authentique. Et puis, cette visibilité, elle peut nous dire aussi que vous êtes vu par une personne, il peut y avoir une accroche. Alors on va voir comment ça se déroule, ces messages et ces énergies. Alors je vais prendre celle-ci. Alors on a l'impératrice qui nous parle de séduction, ok, qui nous parle de satisfaction aussi, de croissance. Nous avons, ça c'est super, le chariot, une décision à prendre, on l'avait vu dans l'ancien tirage. Mais c'est aussi le fait de se dépasser, d'avancer, le fait d'avancer et de changer les choses. Le chariot, c'est quelque chose qui bouge, on avance, on prend une direction, on est en mouvement pour un chemin qui pour moi est plus authentique, qui va pouvoir permettre justement de chasser la confusion, même s'il y a toujours des choses à travailler dans une relation, ok. Et puis, en lecture, enfin, en petit bilan, ben on a quand même la tierce, l'ouverture, l'ouverture d'esprit et les festivités. Donc c'est une journée plus favorable et plus positive. S'il y a eu une petite tension ou que quelque chose s'est éclairé, ou avait ce besoin d'être éclairé, vous allez vraiment ici pouvoir y voir plus clair, vous investir, chasser la confusion, même si elle n'est pas totalement chassée complètement. Il y a quelque chose de plus authentique dans les énergies. Et cette authenticité, moi je la ressens déjà depuis quelques jours où je la mène tout doucement dans les tirages. C'est vrai que je devrais la mettre en titre parce que finalement, voilà, dans la relation sentimentale, ça se recadre, ça se renoue, ça se relie. Ok, il y a des choses à travailler encore. Mais il y a cette notion de satisfaction, de séduction, de chimie qui revient, de bien-être, d'ouverture d'esprit. Petit message, bien sûr, pour les célibataires, je vous ai parlé de cette première ligne. vous avez ici, ok, j'ai envie de séduire, ok, j'ai envie d'avancer, ok, il y a une visibilité. Mais la confusion, je vais la mettre sur vos peurs. Est-ce que j'y vais ? J'y vais pas par rapport à cette personne. On peut avoir une ouverture, des propositions, une invitation pour cette journée du lundi. Pour ceux qui ont un amant ou une amante, enfin voilà, simplement triangulaire. Bon, je le dis encore parce qu'il y a des personnes qui me demandent mais qu'est-ce que c'est triangulaire ? C'est un amant ou une amante ? Bon, il y a quelque chose de mieux, de plus authentique, il y a une distance où on l'a vu, les choses se réaccordent mais on voit qu'il y a une idée de devoir encore travailler sur ce que vous voulez par rapport à cette personne, cette personne de votre cœur, cette tierce parce qu'elle vous propose quelque chose, elle vous annonce quelque chose, cette notion d'éclaircissement, de révélation qui va vous pousser justement vous à recadrer les choses. Voici pour vous pour les énergies du jour, je vous embrasse et je vous dis à demain !